Donc, M. Guéry, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être rapidement vous présenter ? Donc, vous travaillez à l'Adinum, certes, mais quelle est votre fonction exacte ? Je dirige le pôle logiciel libre de l'Adinum, qui fait partie d'Etat Lab et qui a été construit il y a quelques mois. Et on est aujourd'hui trois à printemps et quatre dans un mois. Très bien. Alors, avec vous, on va voir un catalogue de logiciels libres en France. Alors, comment vous avez mis en œuvre ce catalogue d'une part ? Quel est son objectif ? Et puis ensuite, est-ce que vous pouvez nous le décrire et nous en parler ? Ok. Alors, avant, pour vous situer un peu plus nos actions, je voudrais parler un petit peu du pôle logiciel libre qui édite ce catalogue et qui est alimenté par toute l'administration. Le pôle logiciel libre, il est né le 27 avril 2021 par une circulaire du Premier ministre qui appelle à la création d'une mission de promotion des logiciels libres dans l'administration. Une mission qui prend la suite à des efforts collaboratifs de toutes les administrations centrales depuis la circulaire de 2012. Notre pôle logiciel libre, il pilote au sein de l'administration un plan d'action qui a été publié et avancé par un médicament charrin en novembre 2021. Et ce plan d'action, il y a trois axes. Utiliser plus de logiciels libres dans l'administration, publier plus de codes sources publics, et s'appuyer sur le logiciel libre pour essayer d'attirer des développeurs, des profils techniques partout dans l'administration puisqu'on a observé que c'était à la croisée de valeurs entre le service public et le logiciel libre qui intéressent beaucoup de gens. Comme je vous le disais, on est trois. Donc je suis moi-même, je dirige le pôle et je suis développeur. J'ai un compagnon développeur, Joseph Garonne, qui lui s'occupe du catalogue et du socle interministériel du logiciel libre. Je m'occupe plutôt de développer la plateforme code.gouv et on est accompagné d'Agathe Boucher qui travaille en apprentissage sur tous les aspects de communication et d'événementiel. Il faut voir que ce pôle, il ne travaille pas tout seul. On est à la DINUM avec la mission Label qui, elle, publie catalogue.numérique.gouv.fr et nous, le pôle, on essaye d'avancer sur la partie libre. On travaille aussi avec la mission Talent sur les aspects d'attractivité, la mission Beta sur les aspects d'ouverture et la mission Transco sur l'accompagnement des administrations pour leur transformation numérique. Alors je reviens tout de suite au catalogue qui nous intéresse, que j'ouvre devant vous, qui est le socle interministériel du logiciel libre et qui est là dans la version qui a été mise en ligne il y a un mois. Qui se présente donc de cette façon-là avec des fiches sur les différents catalogues parce qu'il n'est pas dépêlisé pour ceux qui sont habitués au comptoir du livre. En cliquant sur chaque fiche, vous avez des détails sur la fonction du logiciel, son s'état d'entrée, la licence du logiciel. Mais surtout, le petit plus, c'est que vous pouvez voir les référents. Alors là, comme je ne suis pas connecté, je ne le vois pas, mais une fois connecté, je peux recliquer sur le bouton et voir les référents de l'administration qui sont identifiés pour ce logiciel et que je peux contacter par mail. Donc ça, c'est une réalité qu'on attendait depuis longtemps qui était de pouvoir avoir un compte et de pouvoir, en tant qu'agent public, accéder à toutes ces administrations. Je précise que c'est valable pour tous les agents publics, les trois fonctions publiques, donc y compris la territoriale, tout le monde est le bienvenu pour se créer un compte. Le catalogue permet aussi, pour certaines solutions, d'aller déployer le logiciel en test. Donc si je prends le navigateur Chromium, j'ai ce petit bouton « Essayer » qui va aller m'ouvrir une machine DFL et me lancer, pour l'instant, de trop mieux dans un environnement, dans un système d'éployation Google Linux, qui est en l'occurrence Ubuntu. Ça, on en est aux prémices, mais c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on veut pouvoir proposer à tous les agents publics qui auront un compte sur la plateforme, c'est de se dire « Je ne connais pas et je voudrais découvrir de nouveaux services et les tester directement. » Ce sera utile, je vous donne un exemple simple, les scores sont utilisés ou encore des alternatives libres à AirTable. Il y en a quelques-unes, mais de pouvoir les tester directement, ça permet d'avancer beaucoup sur l'expression besoin dans le cadre d'administration qu'on peut le voir à quoi ça sert. Vous voyez ici, maintenant, j'ai mon navigateur premium à l'intérieur d'un navigateur Ubuntu, enfin d'un système Ubuntu, lui-même, tout dans la fenêtre de navigateur, vous avez tout ça sous les yeux. Donc ça, c'est des fonctions qu'on voudrait, c'est un programme qu'on appelle « Embarquement aux médias » et qu'on voudrait un peu plus, mais dès aujourd'hui, tous les agents publics peuvent référencer des logiciels, soit que ces logiciels sont déployés par leur DSI et donc officiellement supportés par leur DSI, soit qu'eux-mêmes installent ces logiciels sur leur machine. Quelqu'un en a dit clairement, il en a dit, voilà, ce logiciel, le référent, c'est un référent qui a installé lui-même. L'équilibre dont en parlait Mathieu tout à l'heure, il est difficile à trouver aussi pour le socle interministériel. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, on a à peu près 200 inscrits sur la plateforme, dans ces 200 agents publics, qui sont experts en technique de ces logiciels. Et derrière, la vraie richesse, un peu comme le Sysmap est une base de données avant 24, la vraie richesse de tout ça, c'est que c'est une communauté avant d'être un simple catalogue. Nous, on est aussi dans ces réflexions sur l'équilibre à trouver, on peut un catalogue très, très exhaustif, mais avec un peu d'éléments qualitatifs sur les logiciels et un peu plus restrictif avec beaucoup de qualitatifs. Ce qu'on observe, c'est qu'on ne voudrait pas que le socle soit contre-protectif et soit vu comme une liste blanche par les administrations, les territoriales ou autres. Toutes les administrations sont encouragées à tester et à déployer les logiciels quels qu'ils soient. La valeur ajoutée ici, c'est la capacité de contacter des gens qui ont des équipements à l'ence. Donc, on veut être à la fois, on veut élargir le catalogue, on vise d'avoir 400 entrées, on arrive à peu près au niveau de pontoir d'ici la fin de l'année, c'est pas si on en arrivera. mais surtout d'essayer d'augmenter, d'avoir plus d'informations qualitatives. Si je prends des logiciels, si je vais chercher des logiciels comme... Alors, est-ce que Squash va être ici ? Alors, oui, je suis le catalogueur de services. Si je vais chercher le logiciel Squash, je voudrais trouver tout de suite l'atelier de Loat qui a permis de trouver ce logiciel. Allez. À nouveau, dans mon service, qu'est-ce que je peux faire ? C'est nouveau. Il faut noter que grâce au partenariat qu'on a avec l'Adulact, on a travaillé et je remercie vraiment tous les éleveurs qui étaient Adulact qui nous ont aidé à penser là-dessus. On a travaillé sur la possibilité d'afficher les prestataires dans le site. C'est une étape très importante. Cette possibilité de référencer avec des deux qualités co-systemales des prestataires, c'est la demande numéro 1 que les agents publics ont après la demande de trouver des utilisateurs dans l'administration. Donc là, je vais vous donner l'exemple de Squash.tm pour vous montrer que l'affiche indiquait quand il y avait eu un atelier plus watts sur le logiciel particulier. Mais donc, l'affichage des prestataires, il se fait dans ce back-office qui est un peu le catalogue côté édition et contribution des agents publics. Et on affiche aussi, et c'est là le côté grand public, on affiche ici. Vous voyez que pour chaque ligne du CIL, c'est le même catalogue, mais ici, on insiste sur la possibilité d'aller sur la page du Contreur du Libre pour y explorer les prestataires. on s'ouvre à la possibilité d'avoir d'autres amnières de prestataires qui pourront nous servir du côté notamment du CMLL et pourquoi pas encore d'autres ressources. Mais c'est vraiment une ressource qu'on veut mettre en valeur et on est à l'écoute de nouveaux recours sur la façon de mieux les montrer en valeur et de les référencer. On ne donne pas les noms directement ici parce qu'on tient à ce que les utilisateurs sachent que ces prestataires, c'est de la valeur ajoutée du Contreur du Libre et du travail de la DULAC. Pour nous, c'est un gage de confiance supplémentaire que pour n'importe quel agent public de savoir qu'il y a derrière une association qui travaille depuis 20 ans avec le public. Voilà, si je reviens un peu à mon propos mais je vais faire vite simplement pour dire qu'en plus du socle interministériel de logiciels libres, on a ce portail des codes sources publics que je voudrais de vous montrer pour son anglais CIL. La partie intéressante, on va dire, c'est ici la détection de tous les groupes et tous les comptes d'organisation et leur filtrage par ministère. Si vous cherchez dans le ministère des solidarités et de la santé ou que vous voulez des groupes parlant de, je ne sais pas, de PAS ou de CUPID, pour savoir les exemples, si vous cherchez dans l'éducation, vous allez retrouver le renseignement supérieur de l'éducation, vous allez trouver tous les groupes GitHub, GitLab et autres instances et dans ces groupes, vous allez pouvoir aller chercher tous les dégros qui sont publiés. Donc, vous avez ici le Pondéol qui a son logo Mastodon sur l'instance, sur un compte d'organisation GitHub et c'est un fonds de Mastodon avec des contrats de l'éducation nationale à Soudévisie. Donc, tout ça, ça nous permet d'explorer et d'encourager les administrations à utiliser plus de logiciels libres. On publie aussi des guides de la documentation de l'éducation et une newsletter qui paraît à la fin de la semaine. On organise des ateliers ouverts à tous. C'est les retours d'expérience de l'administration sur l'usage et l'utilisation de logiciels libres. On en a fait plus d'une... On en a fait de 30 à ce jour et on lance un programme le 1er septembre qui consistera à faire travailler des stagiaires de centrales sur Bélec qui vont en 6 mois contribuer à des logiciels libres. Donc, ces logiciels vont faire un appel. On a demandé à des projets de proposer des idées de contribution et surtout de s'engager à accompagner les étudiants. On a eu la chance et la bonne surprise d'avoir une quarantaine de projets d'entreprises d'associations de l'administration qui ont dit que ça nous intéresse. Et on enlècera bientôt la première promotion des 6 étudiants qui ont été retenus pour aller travailler et contribuer sur fonds publics puisque c'est la DINU qui subventionne ce programme reporté avec le central et on aura 6 projets qui seront soutenus qui recevront des contributions dans ce cadre-là. On voudra déployer ça plus largement l'année prochaine. Traditionnellement, on est présent au salon de la source d'expérience. On sera présent encore l'année prochaine. Venez nous y retrouver. Et puis, accessoirement, mais ce n'est pas du peu accessoire, on écrit des logiciels et on ne les met pas encore bien en valeur mais on publie des modules, des livres, on a une activité vraiment d'édition et on voudrait montrer l'exemple aux autres administrations sur la façon de promouvoir leurs contributions en agroverie, en logiciel, aux autres administrations. J'en ai fini nos partenariats, évidemment, la VULAC, partenariat historique, partenariat plus récent avec Centraux-UPELEC et partenariat à venir avec l'association OWE2 pour la promotion du market creditless levels et la gouvernance initiative auprès des administrations. On adore les mails donc n'hésitez pas à nous écrire. Restez là, ça arrive sur tout le pôle et on est à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette présentation. Alors effectivement, il nous reste du temps donc tout d'abord est-ce que dans la salle il y a des questions ? Je vais juste la main. Pas trop. Alors moi, je vais me permettre de vous poser dans ce cas quelques questions parce que, donc vous l'avez bien dit, l'une des valeurs ajoutées de ce catalogue c'est de lister des prestataires capables d'accompagner les collectivités dans leur usage, enfin les collectivités ou les administrations dans leur usage. Du coup, comment ces prestataires s'inscrivent-ils ? Est-ce qu'ils sont sélectionnés ? Est-ce qu'il y a entre guillemets une fiche d'avis ? Est-ce que, bon, un prestataire peut très bien se déclarer très compétent sur un logiciel et c'est une vraie catastrophe ? Donc comment comment ces prestataires sont-ils ajoutés ? Alors aujourd'hui, on ne réutilise que les données que la DULAC met à notre disposition. Donc tous les prestataires que vous voyez sur le code GOUV CIL sont les prestataires tels qu'ils sont référencés par le comptoir du livre. C'est un premier pas. Le deuxième, ce sera de trouver d'autres sources. Je pense, je citais tout à l'heure au CSM qui maintient un annuaire et donc on va avoir deux niveaux de référencement. Un référencement, j'allais dire, les yeux fermés en se reposant, alors pas complètement puisqu'on repose sur un partenariat et sur des données qui sont planifiées par un autre acteur. Et le deuxième niveau par-dessus ça, ce sera effectivement la possibilité pour les agents publics connectés au CIL de faire des commentaires et d'ajouter du qualitatif pour l'évaluation des prestataires. On n'a pas encore décidé en termes fonctionnels si ça rentre dans la base de données, si c'est écrit, mais c'est bien le but d'avoir des groupes de travail dans la communauté du CIL pour essayer de se donner des informations à valeur ajoutée. Et à terme, on n'a pas encore décidé ça parce qu'on a eu une réunion lundi avec l'ensemble des référentiels. Alors, il faut savoir qu'on a une liste de discussion avec que des agents publics, une centaine de personnes, plus les 200 personnes inscrites sur le groupe. On va envisager de permettre le référencement direct des prestataires. Mais on y va doucement avec ça. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà beaucoup de demandes de prestataires qui veulent être référenciés sur le CIL alors que ce sont les agents publics qui référencent le CIL sur le CIL. C'est vraiment une différence importante. C'est l'administration qui recommande aux autres administrations des logiciels. Ce n'est pas les éditeurs qui viennent ou les prestataires qui viennent expliquer ce qu'ils font. Donc, au moment où on ouvrira la possibilité aux prestataires de se référencer, il faudra vraiment trouver la bonne porte d'entrée pour qu'ils puissent se référencer que sur les logiciels libres déjà existants et qu'ils ne viennent pas proposer de nouveau. Donc, on aura cette limitation. Et est-ce que, du coup, vous travaillez, par exemple, avec l'UGAP ou la DAE ? Donc, la direction des achats de l'État ? Oui, on a des échanges avec la DAE sur d'autres problématiques aussi. Sur le marché de support des logiciels libres qui est porté par l'ADG Philips sur les recommandations. La DAE fonctionne aussi par groupement d'acheteurs. Et donc, on essaie de construire un groupement autour de cette thématique des logiciels libres. Ça, c'est le premier point. Et avec l'UGAP, on essaie aussi de discuter avec eux pour leur faire comprendre les spécificités de l'achat de prestations autour du logiciel libre et pour envisager un groupement. Là aussi, les télés sont très longs. Si jamais on arrive à avancer en 2023 pour que les entreprises puissent s'inscrire à l'UGAP et être dictées entreprises du numérique libres et que l'on puisse directement se référencer vers l'UGAP depuis le CIM, ce sera effectivement un grand problème. Très bien. Je crois qu'il y a une question... Mais les discussions sont en train. Il y a même deux questions maintenant. On va commencer par la première. Monsieur Romiran, si vous pouvez juste appuyer sur le bouton d'une part et vous présenter. Bonjour Bastien. Une question. Tout à l'heure, Mathieu Fort, avant ton intervention, a parlé des catalogues européens. Est-ce que depuis la déclaration des 27, qui n'est pas passé inaperçue ? Est-ce qu'il y a un travail commun avec d'autres pays dans le même genre que celui que vous menez à la DINUM ? Alors, il y a des relations informelles entre la DINUM et développeurs italiens. Les Italiens portent un standard qui s'appelle Public Code. Le standard est celui que la Commission européenne dans ses travaux a retenu comme étant potentiellement un standard de description logicielle permettant de faire remonter les différents pays, d'agréger les données des différents pays pour en faire un catalogue européen commun. Toutes les modalités de ce catalogue européen sont à discuter. Rien n'est encore gravé dans le marbre. On n'a pas de spécification précise. Je pense que tous les travaux ont pris un peu dans l'aile pour des raisons écoutantes à tout le monde. Qu'est-ce qu'il en est de notre côté ? Spécifiquement, les Italiens ont un usage de ce standard un peu particulier. C'est un standard qui leur permet de construire l'équivalent du CIL au niveau de l'Italie obligeant, alors ça consiste une obligation, c'est un encouragement, obligeant les administrations à se prononcer sur la pertinence fonctionnelle de ces logiciels qui font partie du catalogue italien. Et seulement s'il n'y a pas de pertinence fonctionnelle, les administrations ont le droit de recorrer à d'autres solutions. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les solutions développées par l'administration, ça ne pose pas problème de coller un fichier public code dans le dépôt. Les administrations savent faire ça et qu'il y a un éditeur web parce qu'il faut enregistrer les produits enrichis de l'administration. Mais ça veut dire aussi que les logiciels d'éditeurs qui sont utilisés par l'Italie doivent utiliser ce public code .yaml pour faire partie du catalogue italien qui va reler une liste d'URL contenant les compteurs verset des groupes. De notre côté, on part sur la restriction de l'usage de ce public code .yaml aux solutions de l'administration. On ne peut pas aller s'embêter à penser que c'est non-productif ou contre-productif d'essayer d'aller imposer un schéma de métadonnées sur un projet à l'administration de ses utilisateurs ou à plein d'autres entreprises ou d'autres utilisateurs. Donc, le public code ce ne sera que pour les logiciels comme la démarche simplifiée la 1 ou autre. Ce sera vraiment pour ça. Ce qui n'empêche pas que s'il y a besoin de standardiser les données pour les remonter au catalogue européen et bien on pourra à la fois remonter ces données directement de l'administration parce que le public code sera là et visible par le catalogue européen et nous-mêmes traiter et harmoniser les données qu'il faut à partir des données qu'on a dans le site. Mais ce catalogue européen est encore assez provisoire. Nous-mêmes les travaux pour utiliser Publicone vont commencer le 1er juillet. On a une journée sur la mutualisation dans l'administration avec une quarantaine d'inscrits. Notre but sera vraiment de prendre des dépôts de l'administration et de dire comment vous souhaitez trouver des constructions de la question de la bonne pratique, comment faire connaître ce projet que vous développez à d'autres administrations si c'est votre choix. Et avec à terme dans CodeGouv une partie dédiée qui listera les 100 projets ayant un public code. l'avantage de ce public code ce sera qu'on pourra faire du déclaratif sur les réutilisations. Aujourd'hui un projet une solution de métier développée par le ministère des armées elle peut être publiée au ministère de la culture mais les armées ne le savent pas forcément elle voudrait que le public code aide à suivre ces réutilisations parce que c'est l'un de nos critères pour l'ouverture du code source l'un des critères c'est essayer de mesurer les économies liées à la réutilisation par l'administration du code source et le fait développer pour ne pas dépenser l'argent contribuable. Il y avait une deuxième question par là-bas à monsieur Kuzinski. Oui, bonjour Bastien. J'ai bien compris donc c'est un agent de l'État qui décide d'ajouter au catalogue au CIL un nouveau logiciel libre et d'ailleurs je te remercie c'est entre agents de l'État et je remercie l'État de publier ce catalogue pour que tout le monde puisse en bénéficier dont les collectivités et je sais qu'elles l'utilisent souvent comme référence je vais sur ce catalogue c'est bon il y a des logiciels utilisés par d'autres membres du service public ça me va. Quid d'un agent qui peut-être il ne fait pas très attention ou en tout cas il a eu l'habitude de l'utiliser mais ce logiciel libre il n'est peut-être plus vraiment maintenu il n'est peut-être plus vraiment utilisé peut-être même qu'il n'est pas vraiment si libre que ça est-ce qu'il y a je lâche le mot est-ce qu'il y a une censure à ton niveau pour empêcher ou alerter ou qu'est-ce qui se passe quand le chier libre est limite quel bruit utilisé je ne sais pas alors c'est arrivé et ça arrivera aujourd'hui vous êtes agent public et vous savez que d'aciti n'est plus un logiciel libre ils ont des pratiques de partage de données d'audience qui en font un logiciel non libre vous savez aussi qu'il y a eu un fork à tel ou tel endroit vous n'arriverez pas à référencer les fork pourquoi ? parce que même vous n'êtes pas encore et vous ne connaissez personne dans l'administration qui les utilisent ça ce fork là sera difficile à référencer surtout si vous le référencez comme logiciel de bureautique installé sur votre poste de travail vous ne vous êtes pas référent technique forcément mais que vous mettez dans l'océan sur Audacity même et bien vous avez deux moyens le premier c'est de contacter les référents en leur envoyant un mail en disant vous avez vu Audacity au-delà de la 2.7 de mémoire il y a un problème pour en discuter et ces référents eux-mêmes soit ils sont conscients du problème ils disent oui oui on en a supprimé de nos postes il n'est plus dans les recommandations de notre DSI donc nous-mêmes on n'est plus référents de ce logiciel-là et on se plaît soit ils mettent à jour en réglant le problème ça peut être des problèmes de licence ou si il y a un logiciel qui change de licence ce sera le référent historique qui théoriquement est le premier à connaître ce changement à faire mais il peut être fait par les autres c'est vraiment ce système de mise en contact qui aide à faire ça et oui après d'un point de vue strictement technique on est quelques mainteneurs au sein des 100 contributeurs du SIG qui sont sur la liste de discussion on est quelques mainteneurs à avoir un accès technique et à pouvoir modifier en simple écriture n'importe quelle faute de frappe ou un mauvais référencement on a eu depuis qu'on a ouvert en mai des logiciels gratuits qui ont été référencés et qui ont été parce qu'on n'a pas encore contraint on n'a pas encore typé le champ de la licence ça c'est un état à venir on dirait que une des logiciels obligatoirement de mettre certaines listes de licence pour être aussi et en attendant que ce soit typé quelqu'un pouvait mettre freeware licence freeware c'est ce qui est arrivé et donc on a discuté et on a plus enlevé le dossier donc c'est il y a une curation très bien merci monsieur Gris merci 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 Sous-titrage ST' 501